Salut et bienvenue au 21ème siècle ! Si les jeux semblent particulièrement attrayants, voyons comment est-ce qu'ils peuvent changer le monde. Si nos amis anglophones parlent de gamification, on parlera ici de ludification, et c'est maintenant ! Pour une nouvelle vidéo entre jeux et éducation, je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de comprendre la place de la ludification en éducation. Commence par expliquer ce que c'est pour les retardataires ! Bien sûr ! En bref, l'idée c'est de reprendre certains mécanismes du jeu et les appliquer dans d'autres contextes, notamment pour rendre ceci plus motivant. C'est quoi les mécanismes du jeu ? Parce qu'il fait un jeu, on peut dire qu'il y a quatre trucs. Des objectifs clairs, du feedback, des règles et de la participation volontaire des joueurs. Ça vous parle tout ça ? Le feedback, c'est un super moyen pour savoir où on en est par rapport à nos objectifs. Par exemple, dans un jeu, si notre but c'est de tuer un ennemi, la barre de vie de cet ennemi va représenter un feedback. Ah ouais, mais t'en as plein de sortes en fait ! Carrément ! Et donc la ludification va consister à récupérer certains de ces éléments dans un contexte qui n'est pas un jeu. Ça peut aller de trucs basiques comme attraper des pommes, objectifs clairs, ce qui rapporte des points, feedback, mais si on tombe dans des trous, on meurt, ce qui nous fait repartir à zéro. Règle. Si on accepte ce fonctionnement, on a ludifié un truc tout simple, à savoir attraper des pommes. Excellent non ? Ce qui est vachement moins cool, c'est que si on remplace les pommes par n'importe quelle marque de nourriture, on a une publicité bien sournoise. Il n'y a pas juste pour les pubs que la ludification peut être utile, alors à quoi ça servirait en éducation ? Je suppose à motiver les élèves, et en ont besoin ? Effectivement d'une part, et aussi souvent à faciliter les apprentissages et le plaisir d'apprendre des élèves. Bah c'est déjà pas mal non ? Clairement, la motivation est un point essentiel que le jeu apporte très bien et qui est super recherché en éducation. Tu m'étonnes. D'ailleurs, ça fait longtemps que les enseignants ont cherché à rendre plus motivant leurs cours, et des systèmes de bons points existaient bien avant les jeux vidéo. Ouais, enfin les jeux c'est quand même mieux. Disons qu'en terme de motivation, on arrive assez loin, mais il y a quand même des points négatifs qui ont été relevés, comme par exemple une augmentation de la compétition. Et c'est grave ? C'est souvent un souci au dépassement de soi, au défi, mais c'est tout à fait possible d'avoir ça, et un esprit de collaboration. C'est plus compliqué je suppose. Et sinon, si les effets positifs sur la motivation sont assez répandus, on a quand même quelques cas où c'est l'effet inverse, baisse de la motivation et des résultats. Bah comment on fait pour savoir si c'est bien alors ? Avec du temps, du recul et plus d'études, on arrivera sûrement à isoler ce qui marche à long terme et ce qui peut être transféré. En attendant, bah on reste prudent. De nombreux exemples de ludifications en lien avec l'éducation ont pu voir le jour ces dernières années, par exemple Classe Dojo qui vise à faire le lien entre profs, parents et élèves, ou Institute of Play pour concevoir des cours ludifiés. Je vous propose de voir deux exemples à grande échelle, et le premier c'est Classe Craft qui connaît un succès assez fou. C'est quoi l'idée ? Ludifier la classe elle-même. Pas les contenus, mais faire en sorte qu'être à l'école soit vraiment sympa. Bah ils font comment en fait ? En plongeant les joueurs dans un monde de fantasy où chacun a sa classe de personnages avec des pouvoirs spécifiques, et y a un système de feedback avec des points d'expérience et une barre de santé. Et les profs utilisent ça comment ? L'idée est que les pouvoirs des personnages et le système de récompenses peut être paramétré par les enseignants, et c'est eux qui vont distribuer les XP aux élèves. Ouais les profs dirigent quoi. Après les élèves forment des équipes pour favoriser la collaboration et y a un système prévu pour que les parents puissent suivre la progression de leurs enfants. Vu le succès de Classe Craft, y a aucun doute sur le fait qu'il soit réellement fun. Pour autant des limites et critiques se présentent. Par exemple, avant modification par l'enseignant, les événements aléatoires ou pouvoirs par défaut comprennent parfois des punitions qui semblent totalement injustes et pas nécessairement pédagogiquement intéressantes. Notamment celui où tous les guerriers de la classe passent leur cours debout, pour n'en citer qu'un. Après il faudrait des études scientifiques sur le sujet pour savoir l'effet réel de tout ça, mais l'initiative lancée par Classe Craft semble quand même intéressante. Avant de passer à l'exemple suivant, petite parenthèse sur la motivation qui est au cœur de pas mal de ludifications. Ça mériterait une vidéo complète sur le sujet, je vais essayer de rester synthétique. J'y crois très fort. Soit une personne lambda, appelons-la Bob. Si je veux que Bob soit motivé, il y a deux types de motivations qui rentrent en jeu. Les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Je suis motivé pour comprendre la différence, vas-y. Motivation extrinsèque, c'est ce qui vient de l'extérieur et qui est fait pour me motiver. Par exemple, des bons points, une promette d'emploi ou toutes sortes de récompenses liées à la ludification. Ah, on attaque le vif du sujet ! Parmi les récompenses les plus connues, on peut nommer les badges, les points ou les objets virtuels. Et ça fonctionne ? Pas tellement, ou alors juste à court terme pour la motivation. Il y a plein de game designers qui critiquent grave cette pratique, notamment dans le marketing parce que c'est pas représentatif de ce qui fait un jeu. De l'autre côté, les motivations intrinsèques peuvent être regroupées sous quatre catégories. Du travail satisfaisant, donc Bob va pas être motivé à éplucher les patates pendant dix heures. Expérimenter une certaine réussite, ou au moins l'espoir de réussir. Si de base, Bob sent qu'il a aucune chance, c'est mal parti pour sa motivation. La connexion sociale, parce que si Bob a l'impression d'être isolé et a pas de lien avec les autres, ça aide pas. Enfin, du sens. Trouver un sens profond à ce qu'on fait est une bonne source de motivation intrinsèque. Les motivations intrinsèques sembleraient plus prometteuses pour ludifier de façon durable et efficace. Mais c'est plus difficile à susciter. Allez, deuxième exemple badass d'une ludification éducative, Quest to Learn, qui a non seulement ludifié la classe, mais carrément une école entière. Ouais, et puis ? Ah bah ça fait que les élèves sont constamment en train de faire des quêtes, découvrir des trucs cachés, combattre des boss en équipe, le tout en suivant le programme. Tu dois kiffer tous tes cours alors ! Bah y'en a peut-être à qui ça plairait pas, après avant d'idéaliser cette école, faut comprendre aussi que c'est pas facile à reproduire, c'est le travail conjoint d'éducateurs et de game designers qui ont permis ça. Bah y'en a ailleurs non ? C'est pas faux, mais s'il y a plus de personnel qui travaille, ça veut dire plus de gens à rémunérer et c'est sans parler le matériel auquel ils ont accès et les conférenciers extérieurs. D'accord, mais ça reste intéressant. Bien sûr, tant qu'on garde un esprit critique et des propos nuancés. En termes de résultats, c'est vrai que tant sur le plan intellectuel que social, ça a l'air top. Oh, toujours être nuancé, c'est lourd. Non, c'est cool, ça permet d'éviter les déceptions et d'être plus cohérent. Et là, ça empêche pas du tout d'être enthousiaste, je veux dire, ça reste cool, mais c'est pour mieux comprendre. Suivant l'esprit de John Dewey, fameux pédagogue et philosophe du siècle passé, à Quest to Learn, c'est en faisant qu'on apprend. L'activité de l'élève est centrale et bien d'autres aspects pédagogiquement intéressants sont utilisés. Par exemple, c'est en essayant d'enseigner que les élèves vont apprendre. Leurs principes comprennent aussi la contribution et la participation de chacun, de nombreux défis dans leur parcours, du feedback immédiat et continu, l'échec n'est qu'une itération et valorisé, de nombreux liens se font entre les compétences, le travail ou les groupes. Les résultats préliminaires d'une étude sur cette école sont, semble-t-il, positifs sur le développement de la pensée systémique. Mais l'étude semble avoir été faite sans groupe contrôle, donc faudrait des études plus solides pour évaluer ce modèle. Il y a une vague d'intérêt pour la ludification, je trouve ça super enthousiasmant, c'est assez fou. Ça passe pas inaperçu en tout cas. Mais l'inconvénient, c'est que le boom médiatique est pas forcément représentatif des effets réels de cette ludification. Les résultats sont pas toujours géniaux. C'était trop beau pour être vrai ? C'est que ça demande beaucoup de boulot pour faire une bonne ludification et comme c'est tout récent, le terme gamification est vraiment utilisé seulement depuis 2010. On manque encore de recul sur les effets à long terme. Beaucoup de mécanismes de motivation extrinsèques fonctionneraient juste à court terme apparemment. Ouais, on pourrait faire mieux quand même. Ouais mais comme je disais, ça demande un gros travail. Et si en théorie la ludification peut développer la collaboration, en pratique c'est surtout utiliser pro-compétition. Bah ça enlève rien à l'intérêt de la ludification. Non, c'est sûr. Par contre il semble que si on interrompt la ludification alors qu'il y a encore des gens qui sont engagés dedans, ça a des effets néfastes. Pfff, mais ça craint un peu ça, non ? Mais on peut se demander ce qui se passera pour ce qui n'est pas ludifié. En comparaison avec le reste, ça deviendra tristement ennuyeux. Vivement qu'il ludifie le fait d'aller pisser. Dans les autres grosses critiques, y a le fait que la ludification fait référence à plein de trucs dont certaines pratiques sont carrément sales. Sales… du genre ? Dans le marketing, rendre des publicités interactives pour inciter à rester plus longtemps dessus ou dans le management donner envie à des employés de faire des tâches aliénantes avec plaisir. Sans tomber dans les extrêmes et s'inquiéter d'un « meilleur des mondes » à la Huxley où chacun serait asservi grâce au plaisir, faut faire attention. La ludification reste un outil et son utilisation devrait être réfléchie. De nombreuses dérives existent, et je vous renvoie au dossier de hacking social pour quelques exemples sourcés. Merci à eux d'ailleurs pour ce beau boulot. En résumé, des pistes prometteuses, mais un boom médiatique surestimant celle-ci, des applications intéressantes en éducation et ailleurs, mais des dérives inquiétantes. J'aurais juste pu dire ça en fait, pourquoi je fais des vidéos aussi longues ? Je pense qu'il faut garder un esprit critique particulièrement sur le sujet et essayer d'encourager les pratiques sur le long terme. Surtout si on veut changer le monde. En vrai, c'est un sujet auquel je m'intéresse de très près et je travaille dessus actuellement. Un gros évènement qu'aura lieu en France l'an prochain, je vous en dis pas plus pour l'instant. Surprise. Bon, ça vous a plu comme sujet ? Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, les commentaires et abonnez-vous si ça va falloir que je trouve un moyen de ludifier l'abonnement à la chaîne. Répétez ça, ça sert à rien. Je ferai sûrement une autre vidéo sur le sujet vu le nombre de trucs à dire et la vitesse à laquelle ça évolue. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.